Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nios Ruban dans une autre vidéo audio comme franchement c'est extraordinaire. Que se passerait-il mes frères et sœurs si un jour vous rencontriez une femme ou encore une personne qui n'est pas de notre monde, c'est à dire un esprit qui est, qui habite une chair, c'est à dire une personne, un homme humain comme ça, comme nous. Ah qu'est-ce que c'est que ça? Bon ok, peut-être que tu ne comprends pas bien. Mon frère, si tu as l'habitude de chercher les femmes et s'il m'aura te dit, il faut faire très attention parce que tu peux te rencontrer des personnes qui ne sont pas des personnes simples. Et quand on dit des personnes qui ne sont pas des personnes simples, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu peux rencontrer des femmes qui sont en réalité des démons, des démons qui marchent parmi nous. Et ces femmes que tu vas rencontrer là, elles seront vraiment très belles. Et si nous allons vous dire que ces choses sont réelles, si vous négligez le fait que des démons nous visitent, vous, vous pourrez tomber sur des problèmes, vous pourrez rencontrer des soucis. C'est pour éviter toutes ces histoires que nous vous conseillons dès maintenant, dès la présent, des chiches abakazés, éviter les histoires de deux copines, trois copines. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il n'y a? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Tu es chrétien mais tu as deux copines, tu as trois copines. Tu es sûr que tu es un vrai chrétien? Ou ben tu fais ça pas? Et si un homme marié va rencontrer cette femme-là, c'est-à-dire une femme comme la femme de notre monde, et il va nous raconter cela sur le démoignage. Nous nous ferons cela en mode démoignage puissant. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur les appels que ça ne marche pas la TV. Et peut-être que dans les prochaines vidéos, vous trouverez cette vidéo-là, de 2007. Voici ce que cet homme-là a dit. Il a dit que lui, il était marié à une femme très belle. En fait, il est marié à une femme très belle. Sa femme est tellement belle que lui, il l'aime beaucoup. Il a même eu une fille avec cette dernière-là. Mais un jour, quelque chose a progressé négativement sa vie. Est-ce que vous savez ce que c'était? C'était juste une rencontre. Il n'a pas rencontré le président, ni son ministre. Il a tout simplement rencontré une femme. Une femme encore plus belle que belle. À la début, il aime les jolies femmes. C'est les jolies femmes qui l'intéressent. Et quand il a rencontré cette femme, il a commencé à entretenir des relations avec la femme. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était son mauvais jour. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le mauvais jour? Le mauvais jour-là, est-ce que c'est? C'est que c'est, mes frères et soeurs. La partie commentaire est là pour vous aider. Le mauvais jour-là, c'est le jour que personne ne serait rencontré. C'est le jour que personne ne serait voir se réaliser. Un jour terrible. Où les gens me disent. Les gens me disent. Ah! Si Dieu ne pouvait pas me permettre que ce jour-là arrive. Vraiment, ça allait me plaire. Et à ce moment, les gens me disent. Si je savais. Si je savais. Ah! Tu serais vraiment plus prudent que prudent. Parce que ce jour-là, c'était décidément le mauvais jour. Et ce genre de jour-là, ça arrive dans l'autre monde. Que tu sois bien, que tu sois mauvais, que tu sois comme tu veux. Ce sont des jours qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Ta vie ne peut pas être à toujours ose. Ça va avoir des moments de troubles. Et c'est ça qu'on appelle aussi le mauvais jour. Et cet homme-là, en ce mauvais jour, il était tombé sur cette femme-là. Et c'était une femme. Sirène. Ha! Mais lui, il ne savait pas. Il n'était même pas conscient que ces choses existaient. Lui, il avait vu des petites vidéos où on parlait des sirènes. Et comment il fallait faire attention à tout le monde. Ou encore à ce qu'on rencontre dans la vie réelle. Ha! Et lui, il a vu la femme-là. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir des rapports sexuelles même. Les relations se sont testifiées à ce niveau. Et c'est de l'habitude. Partout où ils sont, qu'ils se voient, il y a des rapports sexuelles. Même si c'est dans leur véhicule, ils sont d'ailleurs. Il y a un rapport sexuelles dedans. C'est le mot de vie que vous menez où vous avez des rapports sexuelles passées par là. Ça vient des démons. Ce sont les démons qui vous font faire ça. Nous allons vous dire. Ce sont les démons qui vous font faire ça. Et ça là, c'est dangereux. Partout où ils se rencontrent, il doit forcément faire les choses à l'hôtel. En tout cas, ça devient exagéré. Ça fait que lui, quand il est à la maison là, il est déjà fatigué. Il est déjà épuisé. Sa femme, elle a dit, mais, ah, chérie, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Montre-moi que je suis ta femme quand même. Montre-moi que je suis ta femme. Ah, qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il y a ? À quel niveau sommes-nous ? Pour me montrer que je suis ta femme. Elle dit, mais de quoi tu parles ? Elle dit, mais, ah, comment tu peux me poser cette question-là ? Elle dit, oh, chérie, je suis fatigué. Là où je suis là, je suis fatigué, il ne me dérange pas encore. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? Mais laisse-moi tranquille, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Et effectivement, il avait raison. Il était fatigué parce qu'il avait déjà fait les choses avec nos femmes. Puisqu'il a dit à tous, nous déverser son énergie là-bas. Il ne peut pas se multiplier à deux pour te donner une autre énergie. D'où lui viendra cette force ? Tant qu'il est obligé de dormir à chaque fois qu'il rentre à la maison. Et la femme a commencé à se prendre. Elle a commencé à comprendre qu'il y a une autre femme qui se trouvait là-bas. Mais elle ne sait pas comment elle va faire pour pouvoir vivre le problème. Et cet homme, il continuait toujours son aventure avec cette femme-là. Cette femme du monde de génère. Et il s'amusait avec elle. Au départ, c'était un jeu. Il se disait quoi ? Il se disait qu'il a rencontré une femme qui aime le siècle sainte pour une nouvelle. C'est une bonne chose. Donc, c'était un jeu pour lui. uh Non, c'était un jeu pour lui. C'est un jeu. C'était un jeu. Mais ce qui est un jeu au départ va se transformer en un problème plus tard, dans la mesure où lui-même, sexuellement, il va sentir qu'il devient faible, qu'il devient faible. C'est quoi, tu aimes le sexe et puis tu regardes, tu t'attends, tu te dis, ah si j'étais à sa place, moi-même, ça allait me faire plaisir, aïe 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 aïe, moi-même, tu me donnes l'occasion que ça n'est pas laissé. Il y a des gens ici, là, c'est ce qu'ils disent depuis pas du temps, quand on l'a rencontré, je leur dis, ah, moi-même, là, elle a sa place, même, ça allait me plaire, même si ça allait me plaire. Ils vont te dire, ça ne va pas te plaire, parce que lui, là, le gars, il était bien plus fort que toi, mais à un moment donné, là, il a commencé à être épuisé, il ne supportait plus, il ne pouvait plus supporter cette histoire-là, cette affaire-là. Une fitée que tu la vois forcément, tu dois avoir le sexe avec elle. Ah, toujours d'avoir ta voiture dans ton bureau, partout. C'est-à-dire que si tu l'as vu dix fois dans la journée, vous aurez dix fois le sexe. C'est devenu comme de l'esclavage. Lui-même, il sentait qu'il était utilisé même. Là, maintenant, il l'a utilisé par la fille, là. C'est la fille, que ce soit lui qui utilise la fille, c'est la fille qui l'utilise. Il a été viol. Le diable, le diable, elle a été violée. Lui ne sait pas qu'il a affaire à une personne qui n'est pas de ce monde. C'est un démon. Et que ce démon-là a soif de spermatozoïdes. Ce démon-là a besoin de mieux à chaque fois. Parce que ce démon-là aime beaucoup le sexe. Le diable, il aime beaucoup le sexe. Il aime beaucoup. Le diable, c'est ça. Il aime ça. Et il veut partager sa vie aux humains. Son comportement aux humains. C'est pourquoi aujourd'hui, on assiste à tout ce qu'on voit à la télévision. On parle de sexe matin, midi, soir. Sexe, 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 sexe. Sachez que ça, c'est un comportement que le diable veut inculquer à ceux qu'il appelle ses enfants. Donc, c'est toi, tu passes dans l'habitude à changer de forme, à changer de copine et à avoir le sexe passé par là. Laisse-moi te dire que tu es le fils du diable. Direct. Tu as été de ressembler au diable. Et toi, tu t'éloignes carrément maintenant de la voie ou encore tes chemins de Dieu. Nous allons te dire. Au lieu de ressembler à Dieu, tu cherches à ressembler au diable. Dieu te demande de quitter ton père et d'être accroché à ta femme. C'est important d'une seule femme. Il n'y a pas besoin de te fatiguer. Est-ce que ton sexe la sain jouait ? Fais attention. Et cet homme-là, il en avait mal à un moment donné de toujours devoir avoir le sexe avec la femme. Même que les cérémonies de lui résister, ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas parce que la femme, elle aussi, était vraiment trop belle. Elle était en forme. Comme vous le dites. Elle est en forme. E. Quelqu'un, ses fesses. Quelqu'un, ses fesses. Mais le monsieur a vu ça. Et il cherche à fuir. Il cherche à fuir. Il cherche à fuir. maintenant et pendant qu'il est tenté de chercher à suivre voici que cet esprit mauvais qu'est venu le visiter là va maintenant commencer à s'en rendre compte que ce dernier veut l'abandonner alors les esprits impuls on ne se débarrasse pas d'eux facilement et voici qu'un problème celui va commencer à apparaître avec ce ton il peut monter dans sa voiture comme ça qu'il reste dans sa voiture la personne le seul toute façon c'est lui qui était là il y a personne il y a nobody la personne mais quand il monte à l'intérieur la femme là ou encore la fille là elle apparaît à l'intérieur devant lui elle apparaît partout il passait partout il allait elle apparaissait là le diable est maintenant se montrer montrer à tout le monde qu'il est là le diable voulait lui montrer qu'il est présent et que c'est lui qui tire les ficelles et ces démons là n'est pas n'importe quel démon c'est la sereine des gens qui étaient là et lui il avait commencé à avoir peur il savait pas que son comportement c'est qu'il avait l'habitude de faire j'ai trompé sa femme avec les autres femmes ça l'a un jour tourné mal comme ça il ne savait pas que ça prendrait une telle tournure et voici qu'il est confronté à une situation surnaturelle une femme qui apparaît partout il va qu'est ce que c'est mais qui va m'aider qui va me sauver c'était le lien problème c'est qu'ils voyaient comme un jeu au départ là une partie de ce qu'ils voyaient comme une partie de plaisir jusqu'à la distraction ça s'est transformé un gros problème et c'est qui ce que vous devez vous remarquer aussi c'est que cette femme elle voulait que cet homme quitte sa femme sa femme qui l'a épousé là pour pouvoir se mettre totalement avec elle un moment donné quand je rentrais à la maison il s'intéressait même plus à sa jolie femme surtout à la maison mais il savait que il aimait sa fille il aimait beaucoup sa fille beaucoup sa fille beaucoup beaucoup sa fille donc le lien qu'il a à sa fille c'est tellement solide que c'est la seule chose qu'il faisait qu'il rentrait à la maison et que sa femme et c'est ce qu'il faisait que sa femme pourrait juste le voir et elle est prière qu'un jour son mari puisse retrouver l'amour qu'il avait pour elle du départ maman si tu rencontres cette situation je te dis pas fait pas là pour même pas même chicha ça va même qui est la fille là même qui est en train de faire les choses comme ça ton mari pour prier parce que parfois là il ya des femmes sorcières et des sorcières des femmes sorcières elles viennent pour gâter le foyer des gens et c'est le travail c'est la mission ça dit dans le monde des ténèbres le diable choisit des femmes de belles femmes comme ça juste pour venir gâter mariage des femmes le mariage des chants nous allons vous dire nous allons vous dire si on vous a pas dit vous avez dit qu'on vous n'a pas parlé ces gens de choses existent pour le combat pour combattre telle femme là toi la maman si tu remarques ça faut prier trop beaucoup prier c'est pas que ton mari elle n'aime pas c'est pas qu'il n'est pas il n'est pas fond de toi comme on le dit le problème avec lui c'est qu'il n'est plus maître de lui-même il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà possédé qui l'a déjà envoudé et quand il vient des femmes dans la vie de quelqu'un d'un homme la plupart du temps elle cherche à l'envoûter elle cherche à carrément le contrôler à tel point que il risque même de chasser sa femme de la maison sans sa rencontre c'est l'envoûtement c'est l'envoûtement et cet homme là quand il a commencé à rencontrer tel problème maintenant il va décider de se rendre à l'église mais ce qu'il avait remarqué auparavant c'est qu'il a fallu avoir un accident il a failli avoir un accident un accident de voiture où il devait mourir là c'était la femme là maintenant qu'elle a fait ça à lui tuer elle a fait ça à lui tuer elle a fait ça à lui tuer maintenant puisque vous voulez l'abandonner elle voulait maintenant achever sa mission puisque c'est le démon elle veut achever sa mission c'est nécessaire elle a achever sa mission si elle est venue pour gâter le foyer qu'elle a échoué là elle n'a pas retourné les mains vides elle va chercher à tuer l'homme ton mari elle va chercher à le tuer voici comment certaines personnes meurent comme ça mais lui heureusement il a cherché Dieu à temps il a rencontré Jésus-Christ ça va dire c'est un homme de Dieu et l'homme de Dieu Dieu merci c'est un bon homme de Dieu ça va être un vrai parce qu'il y a trop de faux même pour aujourd'hui là il y en a même trop et quand il arrive sur cet homme de Dieu le temps de Dieu lui a dit mais qu'est-ce que tu fous là quelle est ta vie qu'est-ce que tu fais concrètement est-ce que tu sais qui est réellement la femme là est-ce que tu as déjà monté ses parents il dit non est-ce que tu as déjà monté qui est né mais tu es souviens-tu qu'un jour tu as failli avoir un accident il n'avait même pas révélé cette histoire même à l'homme de Dieu l'homme qui avait déjà même commencé à lui prophétiser tout ou encore lui révéler tout sur sa vie là même il était même plus étonné qu'étonné cette lame elle a commencé à couler les lames parce que à cause de cette femme il avait même perdu l'amour qu'il avait pour sa propre femme il avait tout perdu dans son coeur il ne sait pas comment il avait fait pour aimer sa femme encore à nouveau parce que lui-même là il est déjà dans une autre dimension c'est là l'homme de Dieu lui a dit c'est la femme que tu vois là c'est une sirène c'est un démon c'est un démon qui visite qui vit qui est un visite sur la terre qui t'a rencontré un démon cher qui est venu rencontrer une personne un humain et voici ce que ça donne et c'est tout moulin je veux pas te laisser la fois qu'on va va falloir qu'il accroche à Dieu sérieusement même pour être détaché d'elle parce qu'elle va finir elle a dit qu'elle a marié elle a déjà eu des rapports sexuels avec toi donc ce lien là c'était trop solide qui fait que ça ne peut pas se débrouiller facilement ça ne peut pas se briser donc il faut abriser ce lien là tout ce qu'on te dise c'est d'accrocher à Dieu et que c'est le Seigneur Jésus-Christ par son sang qui va réussir à briser ce lien qui vous a mis en position en sang c'est à dire que le rapport sexuel là c'est comme une corde qui attache la femme là et puis qui t'attache toi l'homme qui t'est collé, soudé, bien collé la corde là ne peut pas s'écouter facilement maintenant toi tu as des rapports sexuel avec 10 milliards de filles avec toi là tu as plusieurs cordes qui sont attachées sur 10 milliards de filles et ces cordes là ce sont des péchés qui se trouvent sur ta tête qui n'étaient pas répandues tu n'as pas demandé au Seigneur Jésus-Christ par son sang ces cordes là vont toujours sur toi et quand tu vas mourir là tu n'auras pas d'excuses parce que les démons ont dit que tu mérites d'aller en enfer parce que ces cordes là se trouvent déjà sur toi c'est ce qu'on appelle des liens à l'église on dit briser les liens quand tu dois apprendre à briser tous ces liens et la première chose que tu dois commencer à faire c'est d'abandonner tes mauvaises foi et de chercher sérieusement Jésus-Christ là où on te parle si tu vois que tu n'es plus ta femme comme avant alors tu le mets bien et tu vois que dans ta vie il y a une autre femme qui est là mon frère reviens sur le bon chemin ta femme t'attend elle a toujours pleuré là-bas les enfants ne savent pas ce qui se passe elle ne peut pas leur dire fais attention que Dieu t'aide dans cette mission et cet homme là c'était devenu un combat pour lui il devait maintenant affronter cette femme là sirène là qui aurait la possibilité de venir physiquement le voir mais Dieu merci quelque soit le temps que ça a mis finalement il a trouvé une solution et cette sirène là a poursuivi mais il a fallu que lui-même dit je n'ose à elle il lui dise ouvertement maintenant qu'il n'aime plus il a dit je te nomme je ne t'aime plus je ne peux avoir de relation avec toi je ne peux avoir de contact avec toi je ne peux avoir de lien avec toi je ne peux avoir de lien avec toi s'il te plait laisse-moi tranquille il devait faire ça physiquement qu'un élève venait avec son beau corps son corps sif avec ses fils avec ses fils tout ça tout ce que vous connaissez et il devait le faire aussi spirituellement c'est-à-dire en esprit dans son sommeil qu'il va l'avoir il faudrait que son esprit soit fort pour la régiter dans les deux dimensions si tu as reçu la régiter de ton sommeil c'est-à-dire en esprit 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 mais il faut être fort parce que face à une toute pareille c'est pas du tout facile mais si tu as reçu la question de nos frères c'est pas tout il faudra que ce soit pareil d'autres témoins qui sont revenus après cette vidéo il ne manque pas de grâce à cette vidéo et de cliquer ce que j'aime si vous avez aimé abonnez-vous tout de suite et soutenons-nous que les clients sont bons ou de grâce à la page d'accès ou de voir d'autres chaînes abonnez-vous également sur les dix autres chaînes et ça va pour la prochaine vidéo à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine